Au Gabon, la profession de pharmacien est soumise depuis maintenant près de 16 ans à un ordre professionnel régi par la loi numéro 12, bar 2006, du 9 novembre 2006, portant création de l'Ordre national des pharmaciens du Gabon. L'Ordre national des pharmaciens du Gabon, déjà, on est sous la tutelle du ministère de la Santé. Et nous, au niveau de l'Ordre, on est garants de l'exercice de la profession sur le territoire. Normalement, tout pharmacien qui n'est pas inscrit à l'Ordre ne peut pas exercer sur le territoire national. Ainsi, l'Ordre national des pharmaciens du Gabon a donc pour mission d'assurer le suivi de... Nous avons quatre sections. La A, principalement les officinaux, la B, les biologistes, la C, les fonctionnaires et la D, les pharmaciens, fabricants et grossistes répartiteurs. Et comme c'est encore deux métiers, chacun d'eux peut avoir des sous-sous subdivisions, c'est-à-dire des spécialisations. Aussi, la profession de pharmacien n'est pas à confondre à celle du vendeur en pharmacie. Les responsabilités aussi vont avec. L'officine est sous la responsabilité du docteur en pharmacie. Mais ne pouvant pas travailler seul, on travaille avec toute une équipe où chacun joue son rôle. Chacun est indispensable, même le technicien de surface. S'il ne les nettoie pas où on devait travailler, ça ne va pas. La vendeuse joue son rôle, elle connaît ses missions. Le pharmacien connaît ses missions. On parlait tout à l'heure de médicaments sur prescription et des limites. On rappelle que la journée mondiale du pharmacien sera célébrée en différé sur le territoire national le samedi 5 octobre prochain, sous le thème « Domaine orphelin aux sous-représentés du secteur pharmaceutique au Gabon ». Sous-titrage Société Radio-Canada